Condamne avec la dernière énergie les propos ethniques, racistes que tiennent certaines personnes dans le seul but de saper la cohésion sociale et demande au Conseil National pour la Somméga de la Patrie de tout mettre en ordre, en oeuvre, pour mettre la main sur ces individus mal intentionnés. Le Niger, l'Etat du Niger est un, est indivisible et il le restera pour toujours. C'est ainsi que nous demandons à tous les étudiants et à toute la jeunesse nigérienne de comprendre que les propos ethniques, racistes, ethnocentristes, régionalistes ne pouvons jamais nous permettre de construire le Niger. Pour l'intérêt du Niger et son peuple, pour la sauvegarde de la patrie, le comité exécutif de l'ONU demande aux concitoyens de faire de cette ère nouvelle une issue de combat afin de lutter contre la corruption, le népotisme, l'injustice, le détournement et bâtir un Niger nouveau basé sur la protection des intérêts du peuple. Rappelant aux militaires au pouvoir leurs devoirs vis-à-vis du peuple nigérien et de l'histoire. Pour une meilleure gestion de la chose publique, le comité exécutif rappelle sa ferme volonté de combattre les forces impérialistes et exige le départ sans condition de force d'occupation, le départ sans condition et en demandant au CNSP de collaborer avec le Mali, le Burkina Faso et toutes les bonnes volontés afin de diversifier les partenaires du Niger, nous mettons en garde les puissances impérialistes, les puissances étrangères, aux élans paternalistes et néocolonialistes de ne pas s'ingérer et s'immixer dans les affaires internes du Niger. De ne pas s'immixer et s'ingérer dans les questions internes de notre pays sous peine de croiser la couleur du peuple et de la jeunesse au nom de la souveraineté de notre pays. Le comité exécutif de l'ONU exige de la CEDEAO, de l'UMOA, de la France et de toutes les institutions internationales le retrait pur et simple de toutes les mesures de sanctions prises à l'encontre du Niger et d'abandonner tout projet d'intervention militaire pour une question interne du Niger. Les affaires, les affaires entre deux Chinois ne regardent aucunement un Japonais. Les affaires entre deux Chinois ne regardent aucunement un Japonais. Par voie de conséquence, le linge sale, c'est l'avant en famille. Nous aimerions que ces puissances impérialistes permettent aux Nigériens de pouvoir régler leurs questions à l'interne. Et aucune force extérieure qui voudra se mixer dans cette affaire et s'attaquer au peuple nigérien verra la couleur de la jeunesse et surtout de cette france que sont les étudiants nigériens inscrits à l'université de l'OMU. Fondant espoir sur le CNSP et le peuple du Niger pour un Niger de paix et de justice, de droit aussi, le comité exécutif de l'ONU exige le paiement de tous les arriérés de bourses et aides sociales cumulées, surtout les bourses des étudiants de la première année qui auront bientôt une année sans connaître la couleur, encore moins l'odeur de la bourse en ce temps du début des vacances. En fondant espoir sur le respect du principe de la continuité du service public, le comité exécutif de l'ONU attend du CNSP la continuité sans interruption aucune de toutes les activités entrant dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie et d'études des étudiants à l'université Abdelmou Mouni.